Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter mon bilan du mois de septembre. Alors on va tout juste commencer par mes acquisitions qui sont au nombre de 6 ce mois-ci. Alors il y a eu l'héritière d'Orlande de Patrick S. Vast publié aux éditions Duriez. Le Ballet des âmes de Céline Guillaume publié aux éditions Duriez. Le livre à écrire de Constance Larsen publié aux éditions Publibook. Un manuscrit des éditions Les Nouveaux Auteurs. Zord de Mickaël Grande publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Où est passé Lola Frismous de Aurélie Gerlac publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Alors au niveau de mes lectures pour le mois-ci, elles sont très peu nombreuses puisqu'elles sont au nombre de 3. La première il s'agit de Écoute-la de Sarah Dussane publié aux éditions Pocket Jeunesse. Une auteure que j'ai vraiment aimé découvrir, un livre qui est dans ma richesse depuis déjà un petit moment. Ensuite, j'ai lu L'étonnante histoire de Dolphys Tips de Mickaël Morpurgot publié aux éditions Follow Junior, donc que j'avais déjà lu en VO et que j'ai beaucoup aimé redécouvrir. Et le dernier, Où est passé Lola Frismous de Aurélie Gerlac publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto, qui a été une très bonne découverte et dont ma chronique est sur le blog. Au niveau de ma palme, je me suis prévu 6 livres. Terminer le tome 4 du cycle de l'héritage dans l'héritage de Christopher Paolini publié aux éditions Bayard Jeunesse. Terminer la griffe des sorciers de Evelyne Briso-Pellen publié aux éditions Mickaël. Reprendre le tome 2 de Burstmark banni de Cara M. O'Brien publié aux éditions Florus dans la collection Mango. Lire le manuscrit des éditions Les Nouveaux Auteurs. Lire Miss Peregrine et les Enfants Particuliers de Ransom Heights publié aux éditions Bayard. Lire le tome 1 de Damne et de Lorraine Cade publié aux éditions Bayard. Donc voilà pour mes prévisions du mois d'octobre. J'espère avoir de très bonnes découvertes. Déjà de pouvoir tout lire. Ensuite d'avoir peut-être un ou deux coups de cœur. Pourquoi pas. De très bonnes découvertes. De très bonnes lectures. Et puis voilà. Plein de bonnes choses. Je vous souhaite à vous aussi un très bon mois d'octobre. Et puis on se retrouve dimanche pour la vidéo du dimanche. Voilà je vous fais à tous de vos bisous. Bisous bisous.